Salut les petits dédés de Noël, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, on se retrouve pour une petite série de vidéos spéciales Halloween. Qu'est ce que je fais drôle. Non évidemment on va parler de Noël, on va faire comme tout le monde, des petites sélections de Noël. En fait j'en profite parce que j'ai dû me déguiser de la sorte pour d'autres vidéos. Donc je me suis dit autant me faire une petite sélection sympathique entre vous et moi, même si vous ne l'avez pas demandé, de ce que je vous recommande de demander au Papa Noël ou d'offrir en tant que Papa Noël. Et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette série. Qui sera, qui sera, qui sera... D'ailleurs c'est Sora la chanson. Mais c'est pas grave. Cette vidéo est donc un top 3 des jeux coop coopératifs que je vous recommande. Sachant que, ne vous énervez pas tout de suite ceux qui n'aiment pas ça, moi non plus j'aime pas ça. Je n'aime pas les jeux coop. J'en veux aux gens quand on perd, je m'en veux quand on perd, quand on gagne je ne suis pas forcément heureuse parce que je ne peux pas m'attribuer toute la victoire. Et surtout il y a toujours cet aspect un peu, tu sais, de la personne qui prend toutes les décisions pour tout le monde, qui a tendance à m'enlever tout le plaisir de la réflexion. Mon bonnet se barre, j'ai trop une grosse tête. Ou trop de cheveux, on ne sait pas. Qui a tendance à m'enlever toute la réflexion qui me plaît dans les jeux de société. Donc j'ai quand même été surprise cette année 2020 par des jeux coop. J'ai été surprise par cette année 2020 comme tout le monde, mais surtout pour les jeux coop. Et j'ai réussi en vous en dégoté trois qui m'ont plu alors que ce sont des jeux coop. Donc on y va tout de suite. Vous les voyez là, il n'y a pas trop de suspense. Et on en parle. En premier, c'est Anabi. Anabi, c'est un jeu d'Antoine Bozat pour 2 à 5 joueurs, entre 8 à 108 ans. Ça je ne comprends pas trop pourquoi on continue de faire ce genre de choses et non pas juste à partir de 8 ans. Donc coopération et tactique, c'est marqué sur la boîte. Et illustré par Gérald Guerlet et c'est un jeu chez Cocktail Games. Alors dans Anabi, qu'est ce qui se passe ? Vous devez faire le plus beau des feux d'artifice. Donc voilà, écoutez, c'est Noël. C'est Noël et Nouvel An. Je trouve qu'on est quand même dans le thème. Donc c'est une toute petite boîte bien mignonne, bien facile à transporter. On adore. Et le principe de Anabi, c'est qu'en fait vous avez vos cartes, mais vous ne regardez pas vos propres cartes. Vous voyez les cartes des autres et vous ne savez pas quelles sont vos cartes. Donc pendant la partie, vous devez donner des indices aux autres joueurs pour que... et les autres joueurs évidemment doivent vous donner des indices, pour que ensemble, sans dire exactement voilà tu as un jaune ici, pour qu'ensemble vous réussissiez à refaire le feu d'artifice, enfin tous les feux d'artifice des différentes couleurs et de 1 à je ne sais plus combien d'ailleurs, à 5, de 1 à 5, oui tout à fait. Donc il ne faut pas se tromper dans le nombre que vous posez, il ne faut pas se tromper dans la couleur que vous posez, etc. Et en fait la subtilité c'est que évidemment vous êtes limité quand même dans le type d'indice que vous pouvez donner, vous pouvez dire voilà tu as x cartes de telle couleur, ou tu as x cartes de valeur 1 par exemple, ou tu n'as pas de cartes de valeur 1, ou tu n'as pas de cartes de telle couleur, ou tu as... Oui non j'ai tout dit. Et on montre, on a quand même le droit de montrer à la personne qui a les cartes, quelles sont ces cartes. Donc par exemple là, si j'avais cette main là, totalement au hasard, je vais me le prendre, et bien la personne qui est pourrait me dire, tu as 3-2, et elles sont là, là, et là, sachant que moi de l'autre côté elles sont toutes pareilles, évidemment, donc il te les montre, et toi il faut que tu retiennes ce qu'on t'a dit, un peu, et que tu peux évidemment les réagencer dans ta main. Moi, petite technique, mais ça ne marche pas très bien, je sais qu'il y en a que je mets tête en bas quand il ne faut pas que je les pose, etc. Voilà, c'est très sympathique, puisqu'il ne peut pas y avoir ce mode de je choisis pour toi ce que tu dois faire, puisque c'est à ton tour, tu décides toi si tu donnes une carte, toi si tu donnes un indice ou autre. Donc il n'y a pas cet effet leader sur ce jeu coop, donc c'est absolument formidable, on a envie d'y arriver ensemble, et de faire le feu d'artifice. C'est très drôle, parce qu'on se rend compte que notre mémoire est assez défaillante, et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Donc, somme toute, très sympathique comme jeu coop, à Nabi, qui ne doit pas coûter bien cher, en plus, donc c'est vraiment très sympa. Si, voilà, vous voulez offrir un jeu de société à quelqu'un qui est mauvais joueur, mauvais perdant, et bien autant offrir un jeu coop, parce qu'il n'y a pas de perdant, pas de gagnant en jeu coop, enfin si, mais c'est tout le monde ensemble. Un autre, on va faire par ordre de taille, parce qu'apparemment la taille chez moi, ça reste assez un critère, un fil conducteur, comme ça. Donc, le deuxième jeu coop qui m'a bien plu en cette année 2020, c'est The Crew, donc l'équipe, on va dire, l'expédition, parce que je me suis mis en anglais. C'est donc un jeu de Thomas Singh, pour 3 à 5 joueurs, c'est un peu plus chiant que ce soit à partir de 3, mais bon, c'est comme ça. À partir de 10 ans, et c'est indiqué 20 minutes par partie, mais en fait, vous faites bien comme vous voulez, ça peut être 5 minutes, comme 3 heures. Dans The Crew, en fait, c'est un jeu de plis, mais donc tout le monde doit collaborer pour faire remporter les plis aux bonnes personnes, puisque vous êtes... Alors, le thème, c'est que vous êtes une équipe qui part dans l'espace pour faire une expédition spatiale et découvrir des planètes. Zéro, le thème, vous ne le ressentez pas du tout, ce n'est pas vrai, mais c'est pour vous dire que vous n'avez pas le droit de communiquer. En effet, dans l'espace, c'est un peu plus compliqué de parler. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien qu'on soit dans l'espace. Ceux qui vivent avec moi, ils aimeraient bien que je me la ferme un petit peu, mais c'est le cas. Donc, dans The Crew, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas le droit de parler, donc clairement, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire « Tu dois poser cette carte, surtout que personne ne connaît ton jeu, on connaît plus notre jeu. » Et on décide de poser une carte et de faire remporter ou de ne pas remporter les plis. En fait, vous avez 50 missions à réaliser et à chaque mission, on va révéler des cartes et on va attribuer ces cartes à certains joueurs. Et ce sont ces joueurs-là qui devront remporter le pli qui contient cette carte. Par exemple, si le joueur a pour mission de remporter le 9 jaune, il faut qu'on fasse tout en sorte de lui faire remporter le 9 jaune. C'est somme toute super simple. Il y a quand même des petites astuces, on a le droit de plus ou moins communiquer à l'aide d'indices assez basiques. Moi, j'aime bien. Au moins, tu joues avec ton jeu, même si les gens en face, des fois, tu dises « Mais non, tu n'aurais pas dû jouer ça ! » Alors qu'en fait, ils se plantent parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que tu as dans ton jeu. Voilà, c'est assez jubilatoire d'y arriver. Et on a envie, quand on ne réussit pas la mission à peu de choses près, on a envie de la rejouer. Et quand on réussit une mission, on se dit « On est trop fort, notre communication télépathique est trop élevée, donc on continue. » C'est vraiment très sympa. Il y a quand même de la stratégie, il faut quand même réfléchir et compter un peu les cartes qui sont tombées et pas tombées, etc. Il faut suivre, il faut rester concentré, sans non plus que ça vous prenne trop la tête. Donc c'est vraiment très sympathique. Et on peut décider de faire qu'une mission, ou d'en faire 15, donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est chez Yellow, je ne pense pas l'avoir dit. Donc voilà, le deuxième jeu pour cette sélection spéciale jeux coop, qui ne sont pas pourris. Et on finit en beauté avec une sortie de cette fin d'année, mais alléluia, je l'ai tellement attendu, j'avais tellement d'espoir là-dedans, et je n'ai pas été déçue. Et ça, c'est quand même assez formidable. Et il a une petite double fonction, celui-ci, donc vraiment, il me tient à cœur. C'est le maléfique Dr. Fou, avec The Loop. Donc The Loop, c'est un jeu édité chez Catch-Up Games. J'en bafouille tellement il y a de l'émotion. Donc The Loop, c'est un jeu de Maxime Rambourg et Théorivières, illustré magnifiquement par Simon Caruso, avec ce petit aspect, les super nanas là, de quand j'étais jeune, les trois petites nanas là. Il faudrait que je regarde ça, parce que vraiment j'adorais ça. Peut-être que c'est pourri maintenant avec le recul, mais bon, bref, j'adore. On aime ou on n'aime pas, mais je ne comprendrais pas que vous n'aimiez pas. Donc c'est fun, c'est coloré. Dans The Loop, par contre, il peut y avoir cet effet leader, de la personne qui va choisir les cartes à jouer, enfin, comment les autres joueurs doivent jouer. Mais il y a un petit trick qui fait que cet effet leader ne peut pas trop s'imposer. C'est qu'en fait, à chaque tour, les joueurs vont révéler trois nouvelles cartes qui ont des pouvoirs spécifiques. Donc ces trois nouvelles cartes qui ont des pouvoirs spécifiques, il faut quand même lire les pouvoirs et les savoirs pour décider des actions. Donc la personne à qui c'est le tour de jouer peut rapidement lire les cartes pour dire, OK, j'en informe le reste de l'équipe, pour que l'équipe ait une vision globale de ce qui est possible de faire. Voilà, mais c'est quand même assez compliqué de décider les actions des autres joueurs, alors qu'on n'a pas toutes les cartes sous les yeux, et qu'on ne peut pas tout relire et réfléchir vraiment très sérieusement. Donc, je ne dis pas que l'effet leader n'est pas là, puisqu'il est là un petit peu quand même, mais il est vachement atténué. Et donc, juste pour le pitch, le Dr. Fu a créé une abominable machine à remonter le temps, oui, à faire des phases temporelles. Il met des clones de lui-même un peu partout dans l'espace-temps, et il faut aller chasser ces clones et vaincre le Dr. Fu. Il y a un côté aléatoire, vous balancez des failles dans un petit truc, qui balance les failles aléatoirement, donc on ne sait pas quand est-ce que ça tombe, on ne sait pas où ça tombe. Chaque personnage a des pouvoirs spécifiques, évidemment. Et pour la petite info, The Loop peut se jouer en mode solo, et ce mode solo est absolument génial, je l'adore, il a sauvé mon deuxième confinement. Vous pouvez retrouver une partie replay du mode solo de The Loop auquel j'ai joué pendant ce confinement, et vous faire une idée, il est vraiment très sympathique. Encore une fois, pour des gens qui sont mauvais joueurs, c'est bien, enfin mauvais perdant, c'est bien, puisqu'au moins on perd ensemble ou on gagne ensemble, donc ça donne envie d'y retourner quand on n'arrive pas à faire notre mission. On a vraiment envie d'en recommencer une, et d'aller gagner là. Donc voilà, The Loop, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans, avec des parties estimées à 60 minutes, les premières parties vous prendront un peu plus que 60 minutes. En solo, ça va, sur la fin, j'arrive à faire des parties de 60 minutes, donc j'estime que c'est réaliste. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que je veux vraiment faire des vidéos rapidos pour vous donner envie que vous vous renseignez un peu plus sur les jeux à côté de ça. Mais voilà la magnifique boîte de The Loop. Voilà pour les 3 jeux coop, pour cette sélection de Nowell. J'espère que ça vous a donné une idée, ou deux idées, ou trois idées de cadeaux à faire. Est-ce que ça va tenir ce que je fais ? Je ne sais pas si c'est très intelligent, mais si j'étais intelligente, on n'entrait pas là. Voilà pour moi, pour aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo spéciale sélection de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a éveillé votre curiosité tout court, c'est mieux. et si éventuellement vous allez offrir un de ces jeux à quelqu'un de votre entourage, ou le mettre sur votre wishlist, n'hésitez pas à bien vous renseigner sur les jeux avant de les acheter. Ne subissez pas juste la hype du moment. Allez voir plusieurs vidéos. Il y a plein de vidéos règles qui expliquent très bien tous ces jeux. Il y a plein d'articles de blog qui expliquent très bien tous ces jeux. Instagram, tout ça, tout ça. Renseignez-vous. Ne dépensez pas votre pognon pour rien. Et n'oubliez pas de faire marcher vos petites boutiques locales. Il n'y a peut-être pas forcément une boutique juste proche de chez vous, mais il y a forcément une boutique dans votre région qui fait de la livraison. Donc voilà, renseignez-vous. On peut peut-être mettre 3 euros de plus, mais c'est une année où tout le monde en a bien besoin. Voilà. Je vais m'arrêter là. On en a marre que tu parles, Lorraine. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de ces petites sélections de Noël. Ciao. Arvie. Sous-titrage ST' 501